Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Vidi Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Jean-Michel Verne. Vous êtes président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Vous êtes également président de l'UAF, l'Union des aéroports français. Alors Toulouse-Blagnac, c'est le quatrième aéroport régional de France avec 7,5 millions de passagers. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on parle particulièrement de cet aéroport, depuis notamment l'annonce de sa privatisation. C'était en décembre dernier. Le contexte en quelques mots. Le gouvernement annonce sa volonté, puis la décision de vendre un consortium chinois, 49,9% des 60% que possède l'État dans le capital de la société gestionnaire, pour 308 millions d'euros. Depuis, des recours ont eu lieu. Un collectif s'est monté. Aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle finalement de la signature du contrat. Et puis, dernier épisode en date, dernier rebondissement, le comité d'entreprise d'aéroport Toulouse-Blagnac a remis un avis défavorable. Le syndicat déplore l'opacité de l'opération. Également, il s'inquiète des risques pour la robustesse de l'entreprise. Vous l'avez vécu comment, cet avis consultatif, mais négatif ? Est-ce que vous pensez que les choses vont se faire malgré tout ? Alors, premièrement, si vous voulez, il y a eu, après l'annonce du gouvernement de dire, voilà, c'est le gouvernement Symbiose qui est le candidat pressenti, il y avait deux choses à faire. Il y a une chose qui dépend de nous, c'était la consultation du CE, puisque le CE doit donner un avis. On a lancé cette consultation le 16 décembre, et nous l'avons conclu deux mois plus tard. C'était le délai qu'on s'était donné par l'avis du CE. Si vous voulez, le CE a donné un avis négatif, vous l'avez répété, et puis il lui appartient d'expliquer son avis négatif, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que cette phase, même s'il a conduit à un avis négatif, a été assez riche, à la mesure où le CE, naturellement, a demandé un certain nombre d'explications, à la fois à l'État sur la conduite de la procédure et sur son choix, et d'autre part, à l'investisseur, le groupement Symbiose, sur ses projets. Ils ont eu, effectivement, pas mal de réponses et pas mal d'échanges directs. Parce que les représentants de ce groupement Symbiose sont venus à trois reprises à Toulouse. Voilà, tout à fait. On avait fait trois réunions, une réunion de lancement, deux réunions de travail et la réunion de clôture. Ils sont venus trois fois. Donc ils ont donné un certain nombre d'explications. Il y a eu un expert qui a été proposé par le CE, désigné, qui a travaillé sur les chiffres pour comparer tout ça. Et un travail intéressant et assez riche, dans la mesure où ils ont eu un certain nombre d'informations sur le projet de Symbiose. Le CE a regretté, mais ça, ça fait partie, il faut s'adresser à l'État, de ne pas avoir d'informations de l'État sur les raisons de son choix et sur l'analyse qu'il a fait pour le conduire à son choix. Pourquoi ? Parce que l'État a lancé une procédure qui est une procédure d'appel d'offres qui reste confidentielle, qui est toujours confidentielle, et donc ils n'ont pas eu cette information. D'où le CE a souligné cette opacité du choix et ne s'est pas prononcée, d'ailleurs, je le rappelle, ne s'est pas prononcée sur le projet de Symbiose. Il a voulu, il a tenu à se prononcer uniquement sur la procédure suivie et sur le choix de l'État de retenir le groupe de Symbiose comme le candidat présenté. Donc il y a eu un avis négatif, il y a eu une concertation forte, riche et intéressante. Et donc, si vous voulez, même si l'avis est négatif, je pense que moi j'ai le sentiment que là, et c'était notre rôle de bien mener la concertation, je pense que la concertation s'est bien passée. Alors vous-même, vous avez rencontré ces représentants chinois à Toulouse, puisque vous l'avez rappelé, ils sont venus à plusieurs reprises. Quelle a été la nature de vos échanges avec eux ? Jusqu'ici, la nature des échanges est relativement limitée. Je veux dire que c'est à travers le CE qu'on a eu le plus d'échanges et qu'on a échangé le plus d'informations. Vous, sur le principe, vous êtes OK sur le principe de privatisation. Vous avez été surpris, cela dit, par le choix du groupe chinois. Si vous voulez, nous, nous plaidons depuis toujours que cette réforme qui a été lancée par la loi 2005, 2007 pour nous, on était dans un état de maturité qui était... On avait les conditions pour faire la seconde étape de cette réforme, qui était annoncée depuis longtemps, c'est-à-dire que l'État ne restait pas actionnaire majoritaire, étant donné que, je vous rappelle, qu'il est propriétaire et qu'il est aussi régulateur. Et l'annonce de... Bon, après, on a annoncé la procédure. Après, effectivement, vous dire qu'au début de la procédure, au mois de juillet, on imaginait que ce serait un groupement chinois qui serait retenu, je vous dis non. Bon, après, c'est le choix de l'État. C'est le choix de l'État. Et bien sûr, nous, nous dirigeons, on va faire avec le choix de l'État et on va échanger, comme il se doit avec Symbiose, sur leur projet, sur leur présenter nos projets, l'état de la situation, qui a déjà été présenté à travers des documents, des présentations, mais de façon synthétique. Donc maintenant, on va aller dans le détail. Et puis mettre en place la gouvernance future. Vous allez rester président du directoire ? Mais a priori, oui. La gouvernance va changer ? D'après ce que j'ai compris, il n'est pas question que je parte pour le moment. Donc les Chinois, vous vous gardez ? Les Chinois ont dit clairement qu'ils s'appuyaient sur la gouvernance actuelle dans la continuité des opérations. Bon, un jour, ça changera, c'est normal. La vie est faite comme ça. Mais dans l'immédiat, je pense que la gouvernance du directoire va rester la même, sachant que le conseil de surveillance va être modifié, naturellement. Alors, ces investisseurs chinois ont fait des prévisions sur un trafic de 18 millions de passagers, non pas en 2030, comme on l'a écrit nous-mêmes, comme on l'a lu souvent, mais en 2046, contre 7,5 millions en 2013 et en 2014. Est-ce que selon vous, c'est possible ? Et à quelles conditions ? Alors, on parle de 2046, la fin de concession. Et puis, ils avaient à bâtir un business plan là-dessus. Un chiffre qui effraie, 18 millions de passagers, qui effraie les riverains, et qui a développé une forme d'opposition. Je comprends que ça peut être effrayant. Il faut se situer dans une perspective où c'est une... Dans une idée où c'est une perspective... Ce n'est pas une prévision. C'est... Voilà ce qu'on peut imaginer dans le futur, parce que personne ne sait, aujourd'hui, dans 32 ans, où sera le trafic nulle part, ni à Toulouse. Moi, je crois qu'il faut... Et il faut retenir que c'est en 2046, parce qu'il y a eu pas mal de choses de fausses, de dites là-dessus. Il faut différencier, simplement, je dirais, il faut différencier le nombre de passagers et le nombre de mouvements. Je vous rappelle que depuis 99, date où je suis arrivé, c'est pas la référence, mais simplement, c'est assez significatif, on est passé de 5 millions à 7 millions et demi, 50% de plus de trafic, et qu'on a moins de mouvements d'avions. Donc, ce qui a été dit sur le nombre de mouvements d'avions liés à ces 18 millions est purement farfelu. Donc, il faut raison garder, il faut regarder les chiffres, et sachant que c'est une perspective en 2046. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce qui va se passer d'ici 5 ans, d'ici 2020, 2021, où, effectivement, les Chinois ont dit qu'ils sauraient faire des choses, et en particulier, nous allons le voir avec eux, et comment on va le faire, développer un trafic qui n'existe pas, et sur lequel on n'avait pas forcément pensé, d'ailleurs, de trafic avec la Chine. Donc, je pense qu'ils ont des projets de développement, et après, encore une fois, en 2046, qu'est-ce que ce sera ? On verra, et comment on y aboutira ? On verra aussi. Je rappelle que, par ailleurs, vous avez un projet d'agrandissement de l'aéroport de 5 000 m2. Voilà. Vous avez annoncé début janvier. Voilà. On a un projet qui est passé en conseil de surveillance, dans les autorisations de l'État. Les compagnies aériennes sont d'accord. C'est quoi, ce projet ? C'est simplement, c'est un petit projet, par rapport à ce qu'on a déjà construit, 5 000 m2, c'est petit. C'est simplement adapter notre plateforme à la demande des compagnies aériennes que l'on a demain, et qui vont faire le trafic demain, c'est-à-dire des compagnies low cost. Donc, bien faire les aménagements qui vont bien pour donner aux compagnies low cost, qui sont là et qui vont venir, des conditions optimales d'exploitation et de confort pour les passagers. C'est ça, le projet que nous souhaitons et que nous faisons de tout pour réaliser en 2017. Alors, dernière question, Jean-Michel Verne, concernant les chiffres de l'activité des aéroports français, en tant que président de l'Union des aéroports français. Finalement, Toulouse n'est pas dans la liste des premiers aéroports en termes d'augmentation de trafic. Oui, c'est vrai que nous, on est dans celle où on stagne, si vous voulez. On a été comme pas mal d'autres touchés par la grève d'Air France qui nous a coûté 1,2 point de croissance. C'est beaucoup. Donc, légèrement négatif pour nous. Sur le plan français, ce qu'il faut retenir, c'est une croissance de l'ensemble du trafic des aéroports de 2%. Ça peut paraître beaucoup par rapport aux chiffres que vous donnez sur l'augmentation du PIB. Mais c'est peu, sur le compar, par rapport à l'Union européenne qui augmente de près de 5%. Donc, le transport aérien français ne va pas très bien. On le sait, en particulier Air France. Il y a eu la grève, il y a eu cet effet grève. Donc, c'est le trafic domestique qui a tiré vers le bas. Et il y a des aéroports qui ont bien tiré le répugne du jeûne et néanmoins. D'abord, les aéroports de Paris à cause de l'international. Et ensuite, je vais citer trois aéroports, nos voisins de Bordeaux, Nantes et Balmulouse, qui ont profité d'une offre low cost importante, une offre supplémentaire. Ça n'a pas été le cas chez nous pour les raisons que l'on connaît. C'est-à-dire, depuis la mise en service de la base Air France en 2012, effectivement, on a plutôt une stagnation de l'offre et qui s'est coïncée par une stagnation du trafic. En 2015, nous avons pas mal de nouveautés à partir du mois d'avril et nous tablons sur une croissance de plus de 4% du trafic. Donc, une reprise assez forte de la croissance du trafic. Merci, Jean-Michel Verne. Avec plaisir. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse des Pâtes de Vidi Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.